Allez, à vous, au fond de toi, là, t'aimerais bien lancer ta crêperie, mais tu ne sais pas trop comment faire. Ben oui, c'est normal, peut-être que tu n'as jamais monté l'entreprise, tu vas passer du monde du salarié à l'entrepreneuriat, et pourtant ça te démange, là, ça fait déjà un bon moment, tu te vois bien dans ta petite crêperie traditionnelle, ou peut-être toi, tu te verrais plutôt dans une remorque équipée, un food truck, ou devenir un spécialiste de l'événementiel. Ben oui, mais tout ça, tu ne connais pas, tu n'as pas fait, tu n'as pas monté l'entreprise, en gros, tu as 36 000 questions et des peurs, c'est tout à fait normal. Eh bien, écoute, là, je ne veux pas te dire que j'ai la solution, mais j'ai rassemblé pour toi, là, 5 ou 6 petites capsules vidéo que je proposais, effectivement, à tous les débutants, je les ai rassemblées, là, sur un seul fichier, ça va te permettre de l'écouter, c'est un podcast, voilà, tu vas voir, je pense que ça va t'aider. Or, maintenant, si tu as déjà monté une entreprise, c'est des conseils qui enfoncent des portes ouvertes pour celui qui est déjà aguerri en tant qu'entrepreneur. Voilà, je te souhaite une belle écoute. Eh bien, moi, si tu ne me connais pas, je suis Patrick, créateur, l'animateur de l'école Créperie L'Orient depuis un peu plus de 10 ans maintenant, oui, même plus de 10 ans, et puis, ben voilà, je te souhaite une belle écoute et puis tu sauras comment me joindre s'il le faut par le site internet ou au téléphone, etc. Allez, salut, passe une belle journée et puis arrête de rêver et puis passe à l'action, on n'a qu'une vie, va au bout de tes projets. Salut, belle journée. Donc, soit tu, effectivement, tu as décidé de devenir crépier pour travailler en créperie en tant que salarié ou employé, et puis tu as peut-être aussi le projet de créer ta propre créperie, alors que ce soit un food truck, que ce soit une remorque, que ce soit une reprise ou une création d'un fonds de commerce en créperie, une créperie pure ou peut-être associée à autre chose. Peut-être que toi qui le sais, si tu ne le sais pas, tu le découvriras par la suite. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que pourquoi je fais cette petite précision qui, à mon sens, est utile, c'est que le métier de crépier, ce n'est pas un simple métier où on se dit on va gagner plein de monnaie parce qu'après que ça fait des meilleures marges, etc., mais c'est un vrai métier de la restauration avant tout. Ça veut dire que tu vas être confronté à une certaine pénibilité, il faut de l'endurance, il faut être assez vif aussi, peut-être encore plus que certains métiers de la restauration, des métiers de bouche, comme on le dit, parce que quand tu vas travailler sur des crépillères ici, on va travailler à 250, 260 degrés au centre, il ne faut pas l'embiner. Donc, ce n'est pas un métier qui est fait pour, des fois je dis ça en rigolant, mais pour les gens qui ont les deux bras dans le plat et qui sont aussi vifs que des gastéropodes, c'est-à-dire des limaces ou des escargots. C'est un métier où il faut y aller, il faut envoyer quand même. Donc, c'est un métier de la restauration, je tenais à faire cette petite précision. Ensuite, effectivement, tu vas peut-être décider d'être plutôt un nomade en food truck, en remorque. Peut-être que tu as envie, toi, d'une petite créperie ou d'une belle affaire aussi. Moi, j'ai formé des gens qui ont des 120, 130 couverts et puis j'ai formé aussi des gens qui sont dans leur petite remorque, solo ou à deux et qui travaillent ainsi très bien aussi. À chacun ses aspirations et ses envies. Une fois ceci dit, c'est aussi un métier qui est ouvert aux saisonniers. Moi, j'ai formé pas mal d'étudiants ou des gens qui sont à travers le monde et qui ont décidé de poser leur sac à dos à un moment quelque part. Et c'est vrai que l'avantage de ce métier-là, du métier de crépier, de ce savoir-faire ou de ces savoir-faire, c'est que tu peux voyager à travers le monde entier. Tu trouveras toujours des Français, voire même des Bretons installés quelque part ou même d'une autre nationalité, mais qui ont décidé de monter une créperie. C'est un véritable passeport. Donc voilà, c'était pour dire, mon message principal, c'est un métier de la restauration. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas se dire qu'on fait des crêpes, on fait plein de fric avec ça. C'est un métier de la restauration. Voilà, dans la prochaine capsule, d'autant si tu es débutant, que tu n'as jamais monté d'entreprise, je vais voir avec toi quels sont les différents moyens qu'il faut mettre en place ou au moins avoir conscience qu'ils existent. À tout de suite. Dans cette deuxième capsule, je vais évoquer les moyens. On va, d'une manière simpliste encore une fois de plus, mais c'est essentiel d'en parler. Moi, je distingue trois moyens. Quel que soit le boulot, quel que soit le business qu'on a envie de monter, il y a les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers. On va le retrouver un petit peu partout. Alors les moyens humains, c'est avant tout la personne qui a envie de créer, qui a envie de monter sa petite affaire, sa grosse affaire bien sûr. Les moyens matériels et financiers sont intimement liés puisque tout dépendra de l'infrastructure dans laquelle on veut bosser. Il est évident que si j'ai envie de reprendre un fonds qui tourne très bien sur une allée très touristique, je ne sais pas, dans le port du Croisic, etc. par exemple, il est évident que si le fonds de commerce a une bonne rentabilité et qu'il y a un réservoir de clients important, le fonds ne vaudra pas le même prix que s'il était trois rues plus loin, là où il n'y a que quelques touristes qui se baladent. D'accord ? Donc ça va conditionner le prix du mètre carré, etc. Au même titre que si tu travailles en remorque plutôt qu'en food truck, alors c'est un choix, c'est l'un ou l'autre, les prix ne seront pas les mêmes, d'accord ? Avec des avantages et inconvénients pour les uns et les autres. Ça, j'en parlerai, j'en parle pendant la formation. Ensuite, et peut-être le facteur le plus important de ces moyens-là, c'est des moyens humains qui sont avant tout liés à ta propre personnalité. En gros, je vais dire loi de Pareto, mais c'est plus que ça. À 80%, c'est toi, ta personnalité, ce que tu vas véhiculer, etc. Et c'est toi qui vas convaincre demain peut-être un partenaire financier qu'on appelle un banquier de te prêter ou pas de l'argent. On sait très bien qu'actuellement, que ce soit pour les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, même si on envisage une reprise après cette grande crise ou pendant cette grande crise, les banquiers, ils sont comme tout le monde, ils ne prêtent pas leur argent à tout le monde. Et puis, il va falloir les convaincre. Donc, il faut autant amener une sérieuse envie, démontrer qu'on est sur une marche en avant. Ça, c'est important. Voilà ce que je voulais dire. Les moyens humains, matériels et financiers. Les moyens matériels et financiers, évidemment, une cuisine équipée, ça vaut de l'argent. Des crêpières, ça vaut de l'argent. Les extractions, ça vaut de l'argent. Si je prends juste un exemple, parce que moi, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui anticipent trop vite. Ils achètent du matériel, etc. Tu vois, par exemple, cette hôte-là, on va reprendre celle-ci, parce que maintenant, je sais acheter les choses, mais j'aurais pu aussi me faire avoir. Tu as ce qu'on appelle les marchands des CHR. Les CHR, c'est le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Quand ils voient arriver un joli perdraux, pour ne pas dire un pigeon tout neuf, sorti de l'œuf, comme le chantait Brassin, je crois. Moi, j'ai eu des devis qui allaient du simple au quadruple. Et finalement, moi, j'ai été acheté directement à l'usine. Et puis, on a toujours un bon copain, un bricoleur, etc., des amis qui savent. Et donc, on a monté. Et c'est comme ça que, aussi, tu vas gagner de l'argent, etc. Et peut-être que ton banquier sera moins réticent en montrant à des brouillardises là-dessus. Ils connaissent les prix. Voilà ce que j'avais à dire. Après, c'est ne pas se tromper sur ce que l'on fait. Alors, ça va dépendre si tu vas racheter ou créer une entreprise, racheter un fonds de commerce ou créer un tournoi de commerce. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Voilà ce que j'avais envie de te dire là-dessus. Alors maintenant, je vais te donner un petit conseil. C'est poser, arrêter les vidéos. Tu ne lis pas les deux, trois capsules qui suivent. Et là, tu prends un papier, un crayon ou ton carnet. Ça va être ton carnet d'avenir de crépillés. Et puis, tu vas répondre déjà à une question. C'est, quel genre de crépillés j'ai envie d'être ? Tu marques, basiquement, les choses. Je ne sais pas, tu prends l'exemple. Moi, j'aimerais bien être un crépillé en foot truck. Voilà, je mets foot truck. Et puis là-bas, tu vas tracer deux colonnes dessous. Avantage, inconvénient. Avantage, par exemple, je suis capable aussi de répondre à des attentes, de me déplacer dans une entreprise pour une fête d'anniversaire d'entreprise où je peux aller animer des cousinades chez des gens quand on pourra de nouveau se rassembler. Inconvénients, par exemple, ce qui me passe par la tête, je suis aux intempéries, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, etc. De la complexité de trouver sur le domaine public des emplacements sans avoir trop de réticences de la part des municipalités, etc. Il faut que tu listes les choses comme ça. Si tu veux t'être, on reste dans la même veine, nomade, un foot truck ou une remorque, c'est-à-dire ton petit labo, ton espace de vente tracté par un autre véhicule. Avantage, inconvénient. C'est comme ça que tu vas avancer. Ça, c'est le plus important. Donc, je t'engage à le faire. Et puis, si à un moment, on en parle au téléphone, déjà, tu auras quelques trucs intéressants. À la prochaine capsule. Allez, travaille bien. Alors, dans cette troisième petite capsule, j'ai envie d'évoquer passer du rêve à la réalité. Ça veut dire que ça fait quand même un sacré bout de temps que tu ambitionnes, tu as envie d'être derrière des crêpières. Ce n'est pas par hasard si tu es là en même temps. Et puis, ce n'est pas depuis deux semaines que tu y penses. C'est que dans ton cerveau, il y a très longtemps que ça y est. Mais tu ne l'as pas fait. Tu n'es pas passé aux actes. Tu n'as pas pris le taureau par les cornes. Je reviendrai là-dessus. Eh bien, il y a un moment, il faut y aller. Alors, quels sont les freins ? Passer du rêve à la réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir faire fi de toutes nos peurs, de toutes tes peurs. Alors, bien sûr que tu y penses, sinon ce serait fait depuis longtemps. L'humain, toi, moi, on est un peu bousculé par plein de choses, de nos peurs ancestrales qui sont vraiment imbriquées en nous. Je ne sais pas, au hasard, la peur d'être malade, la peur de mourir. Ça peut faire peur, effectivement. Mais la peur de perdre un amour, la peur de perdre son fric, la peur de devenir pauvre, la peur de tout ce que tu veux. Et puis aussi, on nous a un petit peu mis dans des cases. C'est notre éducation qui veut ça. On est né un petit peu, pas par hasard, mais on s'est retrouvé dans une structure familiale. On nous a bercé de certaines choses. Ensuite, on nous a confié à l'éducation nationale où ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous donner des bonnes choses, mais en même temps, de nous mettre un peu dans des carcans parce qu'il faut respecter certains trucs, certains examens, de nous dire que si on fait tel métier plutôt que tel autre, c'est mieux. Puis après, il y a les vocations qui sont arrivées, du style... Moi, j'ai souvent... C'est souvent... C'est une bonne partie des gens que je forme, c'est les gens issus du milieu de la santé, de l'éducation nationale. Donc, ils se sont mis à bosser. Peut-être que c'est ton cas. Ils se sont mis à bosser par vocation parce que du désir de transmettre comme moi aussi, je le fais, etc. Mais bon, il y a des référentiels. Et puis, l'infirmière ou l'aide-soignante, elle est rentrée par vocation, elle aussi, parce que c'était son rêve, etc. Puis aujourd'hui, je ne sais pas, on en parle tout le temps. Les budgets, restrictions, délits, patins, couffins. D'ailleurs, on a vu avec la pandémie que la gestion était un peu compliquée là-dessus. Et donc, on a affaire à des gens qui sont totalement désabusés. Moi-même, quand j'étais cheminot, j'étais agent SNCF pendant près d'une dizaine d'années, à un moment, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais foutre là-dedans encore une trentaine d'années ? Il y a autre chose à faire. Donc après, moi, j'ai eu la chance d'avoir des rencontres avec des gens qui m'ont un peu poussé à faire autrement. Donc, il y a un moment, il va falloir lister ça. Alors, là, une fois de plus, petit exercice. Eh bien, je t'invite à prendre une deuxième ou une troisième page et puis tu marques mes peurs. Alors, c'est valable pour ton futur business, mais pour tout dans la vie. Mes peurs. Alors, mes peurs de m'installer qui sont liées à ça, à ça, à ça, à ça. Et puis, eh bien, on va dans une prochaine capsule aborder quelque chose d'un petit peu plus sensible qui tient à notre personnalité et surtout à nos entourages. Voilà, je te dis à tout de suite. Donc, la quatrième capsule, je crois. Donc, parmi les freins, parmi ce qui nous retient, eh bien, il y a des gens que nous connaissons très bien qui sont nos amis, notre entourage professionnel, notre fratrie, peut-être ton père, ta mère, mes frères et mes soeurs. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as pu émettre l'idée de changer de vie parce que c'est le moment. Pourquoi c'est le moment ? Parce qu'on a tous pris conscience qu'on n'a vécu une vie, on le sait au fond de nous déjà et que peut-être que c'est bien de passer à autre chose. Mais aussi que ça fait très longtemps que tu es dans ton entreprise et que aussi, demain, est-ce que tu... Demain, tu n'auras plus de salaire, c'est celui que tu iras te chercher. Et puis que tout le monde te dit aussi, oui, mais tu comprends, les enfants n'ont pas fini leur parcours, comment tu feras si ça ne marche pas pour payer leurs études ? Est-ce que tu ne prends pas des risques ? Et ta maison, elle n'est pas finie d'être payée, etc., etc. Mais oui, puis comme disait l'autre, si ma tante en avait, elle aurait un vélo d'homme. Parce que, moi, je considère ça, c'est juste un point de vue, c'est que ma vie, elle m'appartient et je fais uniquement ce que j'envie. Alors, il y a un moment que tu veuilles créer une crêperie, que tu veuilles t'installer comme couturière, etc. Ben, on le fait, on ne le fait pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu envie de me retrouver un jour dans un lit et puis de me dire, sur les derniers instants, si j'avais su, je l'aurais fait. Parce que ça, ça me gênerait beaucoup. Maintenant, c'est moi. C'est moi, Patrick, je suis comme ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir affronter l'idée que peut-être, dans ton entourage, tu vas avoir des freins. Mais c'est des freins de bienveillance, mais cette bienveillance a fini par être un boulet. Parce que tu te dis, ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. Et tu n'as pas envie de te les prendre en front, comme ça. Eh bien, tu vas en faire. Moi, c'est le conseil que je vais te donner. Eh bien, tu vas en faire des associés. Non pas des associés de fête dans ta future société, mais des associés de projet. C'est-à-dire que ce que tu peux faire, c'est effectivement émettre déjà l'hypothèse, mais tu l'as déjà fait, que tu aurais envie de faire ça, et tu as déjà pris ces réflexions-là que je viens d'évoquer. Eh bien, à ce moment-là, tu peux essayer de détourner la chose. Alors, soit tu travailles tout seul dans ton coin, tout seul, ou tout seul, pardon, et à un moment, tu dis, bon, ben, c'est comme ça, etc., quitte à aller au clash. Ou alors, tu en fais des associés pour t'aider à cheminer. Et tu leur dis, écoutez, voilà, tu les réunis, je sais très bien ce que vous pensez de l'idée de changer, parce que c'est leur propre peur qu'ils ont en face. Ce n'est pas ton projet qui leur fait peur. C'est qu'eux, ils aimeraient bien le faire, mais ils n'oseront pas le faire. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de les associer dans ton projet, dans ton cheminement, en leur disant, évidemment, il y a ceux qui sont des réfractaires jusqu'au genre boutiste, boutiste nous ont dit, je ne sais plus. Ça, tu les mets de côté, tu ne les invites pas à ces petites réunions-là. Et puis, tu leur dis, voilà, je comprends ce que tu veux me dire, c'est gentil, etc., mais j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et peut-être que je ne le ferai pas, mais je vais te poser ou tu vas m'aider à réfléchir à ça. Alors, dis-moi, tu me vois dans quel genre de crêperie, par exemple ? Et si c'était de l'emporter ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Etc., etc. Et tu les amènes à une autre réflexion et tu vas voir que tu seras très surpris. Donc, c'est l'exercice que je te propose parce que tant que tu ne t'es pas libéré de ça, ce sera très compliqué et tu ne passeras pas aux actes. D'accord ? Il est évident qu'il vaut mieux aller un jour se former en étant convaincu qu'on va faire les choses. Ça, c'est important. Pas de l'hypothèse. Voilà ce que j'avais envie de dire pour cette petite capsule. Je ne sais pas si ça t'aide. Peut-être que déjà, tu te dis il commence à me gonfler celui-là et tu vas aller faire autre chose. Tant mieux. On n'était pas fait pour se rencontrer et puis c'est tout. Ce n'est pas grave. En tout cas, je te souhaite d'aller au bout de ce que tu as envie. Petite prochaine capsule. De quoi vais-je te parler sur la prochaine capsule ? Eh bien, je n'en sais strictement rien. Là, maintenant. Eh bien, ma dernière petite capsule. Tu vas te dire, ce mec-là, il est un peu gonflé. Il va prêcher pour sa paroisse. Eh bien, oui, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est en même temps celle de mes collègues et confrères et néanmoins ennemis les centres de formation de crépillés. L'idée que j'en ai, du moins l'idée que je veux te vendre là, je vais même être très honnête, c'est que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mon premier conseil, mais le conseil le plus ultime que je peux te donner, c'est forme-toi d'abord. Forme-toi d'abord avant d'acheter même ta première louche, ta première crépillère. Forme-toi. Pourquoi ? C'est parce que d'abord, tu vas répondre en gros, là aussi, le What Pareto oblige, à 80% des réponses que tu as, des questions que tu attends, réponses que tu te poses, tu vas les avoir pendant ta formation. À condition de choisir la bonne formation. De ne pas anticiper des achats, quels qu'ils soient, sans que tu te sois formé. Première raison à cela, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, tu ne sais pas encore si ce métier tu l'envisages, mais il n'est peut-être pas fait pour toi, parce que peut-être que tu n'as pas la résistance physique, parce que peut-être que le rêve que tu en as, la réalité en sera toute autre. De te former en premier, pourquoi ? Parce qu'aussi, tu vas trouver une espèce de légitimité à certaines choses, c'est-à-dire que lorsque tu vas aller rencontrer des partenaires, tu vas savoir ce qu'il te faut et tu vas éviter de te faire embarquer. Il est évident que, par exemple, si on prend le cas le plus simple, mais qui est quand même le pilier de ton affaire, c'est le jour où tu vas... Ah, moi, tu as plein de sous, et ça, à la limite, tu t'en fous. Mais le jour où il va falloir avoir un banquier pour négocier quelques milliers d'euros, lui, quelque part, il faut être clair, il s'en fout. Qu'il prête à Pierre, à Jean, à Paul, il n'a rien à péter. Ce qui l'intéresse d'avoir en face, mais tu sais ça, tu le devines bien, c'est quelqu'un dont... Comment dire ? Lui aussi a envie de l'accompagner. Comme moi, c'est mon boulot. Il a envie de t'accompagner parce qu'il te sent solide sur ce coup-là. Mais que tu aies fait une formation de trois jours ou que tu avais un CAP de boulanger-pâtissier avant, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il s'en fout. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que, quelque part, tu es dans une marche en avant, est-ce que tu t'es projeté là-dessus ? D'ailleurs, moi, quand je fais des petites vidéos avec mes compagnons de formation Rosel, une vidéo, un audio, etc., ce n'est pas pour se faire plaisir, pour se voir. C'est que je sais la puissance des images. Moi, il m'arrive, deux, trois fois dans l'année, d'avoir un banquier qui m'appelle et qui me demande, vous avez formé telle personne parce que je l'ai vue, etc. Qu'en pensez-vous ? Ça veut dire, quelque part, j'ai envie de la suivre. Oui, il émettait un petit doute et il a besoin, en face de lui, d'un type qui lui dit, attends, vas-y, fonce avec elle ou avec lui. Voilà ce que je voulais te dire. De te former aussi en premier parce que tu vas voir qu'il y a différentes techniques culinaires. Et puis, peut-être, j'ai peut-être déjà dit, je ne sais pas, moi, j'ai beaucoup de mes compagnons, mes stagiaires appellent des compagnons crépillés, qui me disent, Patrick, tu as l'art de nous foutre la tête à l'envers. On est venu avec un projet, on est reparti qu'un autre. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai expliqué des techniques, j'ai émis certaines hypothèses, je dis, serre-toi de mon expérience, ça, ça fonctionne plutôt bien, ça, tu vas te mettre la tête dans le mur. C'est l'idée. Une formation, c'est d'apprendre à faire des crêpes et des galettes. On s'en fout, moi, je n'en ai pas fait de formation. Ce qui est important, c'est de ne pas recréer ou de réitérer, appelons un chat, un chat, toutes les conneries que moi, j'ai faites. D'accord ? Donc, ce que je te souhaite quand tu vas choisir un centre de formation, je n'aime pas dire un centre de formation parce que même si je suis un organisme de formation, moi, je pense que je fais de l'accompagnement. Le composement du coaching, c'est donner envie d'eux. C'est d'ouvrir sur différentes choses. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Et la manière de gérer sa carte, la manière de faire de la valeur ajoutée, d'augmenter le ticket moyen. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand tu vas être dans ta crêperie, bien sûr, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de faire plaisir à tes clients, mais tu as une opération marchande à réaliser. Et les gens veulent payer le juste prix. Le juste prix, c'est par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu leur donnes, la manière dont tu leur sers que tes pâtons soient reposés, qu'ils aient du goût, qu'ils aient plein de choses. Voilà, tout ça, c'est ce que j'apprends. Alors, après, la durée de la formation, c'est à toi de voir. Moi, je sais concrètement, quand tu démarres de zéro patate et que tu ne sais rien, et moi, mes preuves, ce sont les gens qui sont installés, bien sûr, et qui me remercient, mais c'est à toi de voir, c'est là où tu ressens les choses, c'est le plus important. Mais une fois de plus, et je termine avec ça, forme-toi en premier. Et puis, si tu ne sais pas, si tu es fait pour le métier ou pas, eh bien, essaye de faire une journée découverte comme moi, je le fais, qui s'appelle une journée déclic. Évidemment, si tu es à 700 kilomètres, il faut déjà anticiper le truc, mais voilà, essaye de faire des choses. Là, tu vas trouver, là, je viens d'avoir l'idée, parce que tu vois, je fais ça en live comme ça. Je vais faire un formulaire, là, sur Google Form. Tu en auras une copie en retour. C'est... Quel genre de crépillé je veux être ? Mes questions que je... Mes grandes questions, mes grands freins, on ne va pas aller plus loin, mes peurs. Et puis, peut-être une... Comment on dit ? Un champ libre où tu parles de ce que tu veux. D'accord ? Écoute, moi, je te souhaite plein de choses. Je ne sais pas si un jour on sera en contact. Je n'en sais strictement rien. Je ne sais pas si un jour je te formerai ici ou si je vais te former dans la créperie que tu rachètes, etc. Quoique, avec la pandémie, on ne bouge pas trop, là. Moi, je suis ouvert pendant la pandémie. Et dernière chose, chez moi, chez l'Heroïque. Alors, au début, les gens criaient au fou. Je parle des collègues. Aujourd'hui, ils se sont presque mis tous à faire la même chose ou par la force des choses. Moi, ici, c'est renforcé une fois de plus par ce satané Covid ou cette satané Covid. Ici, maintenant, et dorénavant, et jusqu'à la fin de mon métier, c'est un seul projet à chaque fois. On peut être de une à trois personnes en solo ou multi, je l'appelle. Et il y a différentes formations selon les attentes, qu'on soit du métier ou pas déjà, etc. Et ça se passe ici. Et donc, il n'y a pas de mélange des genres. Une à trois personnes, mais du même projet. Voilà ce que j'avais envie de te livrer. J'espère que ça te rend service. Moi, ça m'a fait plaisir d'enregistrer ça. Moi, je note toujours des petites choses, des idées. Et toi, quand je me promène avec un petit enregistreur numérique sur la... Là, au bord de l'océan, à 150 mètres, il y a des idées qui me viennent. Et je pensais que celles-ci, on était une bonne. Et je l'espère. Salut, c'était Patrick de l'école d'Euroïque. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada